Les chasseurs traditionnels, appelés communément Dozo, analfabètes pour la plupart, indexés à tort ou à raison d'être au centre des conflits, ont décidé de se donner une image positive dans la société. La Fédération Nationale des Confréries Dozo vient à cet effet d'organiser à Touba un séminaire de formation à l'intention de ses membres. L'objectif de ce séminaire est de faire du Dozo un modèle de paix pour la Côte d'Ivoire, un promoteur de l'image culturelle et de l'unité nationale. Ainsi, pendant trois jours, les Dozo ont été initiés à quelques notions de base juridique, le civisme et la citoyenneté, ainsi que les différents symboles de la nation et les principales institutions qui confèrent le nom de nation à un État. Également au centre de la formation, le rôle est la place des Dozo dans la société ivoirienne. Selon les formateurs, la place des Dozo n'est ni dans les casernes militaires, ni au contrôle de la circulation. Pour Sylvain Kouadio, l'un des formateurs, le Dozo n'est pas non plus un pompier, ni un policier, ni un gendarme. Message bien perçu. Doso Sori, le président de la Fédération de la Confrérie, affirme que les Dozo se consacreront désormais à leurs premières activités, l'agriculture, l'élevage, la médecine traditionnelle. Après l'étape du baffing, le Kabadougou verra ses Dozo se former. Merci. Merci. Merci.